Donc je lance le bal avec un exposé intitulé « Geste, intention et forme symbolique ». Il sera articulé en deux voire trois parties. La première va aborder quelques œuvres issues du monde de la création artistique interactive. Faisons du geste, c'est ça qui me semble important, donc du geste et de ses caractéristiques formelles et opératoires, non seulement un actionneur de médias, mais également un effort de médiastisation symbolique et sémantique. Une deuxième partie se penchera sur une expérience personnelle d'œuvre. Donc je parlerai d'une œuvre que j'ai réalisée en 2012 au Freynois. Donc c'est une pièce qui fait la part belle également au geste, et où nous verrons que l'intentionnalité et la symbolisation est prédominante pour la mise en place de la relation esthétique. Enfin, si j'en ai le temps, j'exploserai vraiment rapidement l'état d'avancement des travaux que je suis en train de mener dans le cadre du projet PACAP, également avec Laurent Potier, et je pourrai faire un état des lieux un peu de cette avancement. Ce qui va suivre prend la forme d'une communication, et les éléments théoriques seront vraiment survolés. Simplement, je tiens à inclure cette proposition dans la continuité des réflexions sur finalement une certaine sémantique du geste interfacé qui a été développée par des chercheurs comme Jean-Louis Weisberg, Armand Amato, Pierre Barbosa, Claude Cadoz, Alain Bonnardi, Vincent Mabillot, Serge Bouchard, Jean-Marie Ridallet pour certains de ses articles, pour ne citer donc qu'eux. Donc de ce fait, mes propos seront d'ordre général et en référence implicite avec ces différents travaux. 2.0. Donc j'aimerais commencer par une sorte de constat. En effet, nous remarquons dans nos sociétés hypermédiatisées que le geste, ou du moins l'action, sont constamment sollicités. Bien loin, en effet, l'époque de l'apparente passivité du spectateur télévisuel, le monde 2.0 démocratise d'une certaine façon l'action participative. ou participante. Et donc l'interaction avec la machine est le flux avec lequel elle est connectée. Il s'agit donc, je reprends la terminologie de McLuhan, que tout le monde connaît. Donc il s'agit d'un média froid, pour reprendre sa terminologie, car il demande une participation positive de la part de l'utilisateur. Et ce met en contraste finalement avec le média chaud, comme la télé, qui a quant à lui une saturation d'informations, et par ce fait, on désamorce la possibilité de réciprocité. Voilà, le média chaud, le média froid. Donc l'un actif, qui demande l'activité du spectateur, de l'utilisateur, et l'autre un média chaud, qui en satire l'information, donc qui désamorce cette réciprocité. Or, à ce modèle positiviste, finalement, du tout communiquant, qui est celui du 2.0, du tout interagissant, nous pourrions lui poser les remarques de Lucien Sfèze, critique de la communication. Donc je cite, « Il ne s'agit plus de disserter aujourd'hui sur les avantages et les inconvénients de la communication par les médias, la psychothérapie ou l'ordinateur. » Donc je cite à nouveau, « Il y a bien des médias, des écoles de psychiatrie et des prêtres de l'ordinateur, mais c'est un abus de langage qu'on prétend qu'ils communiquent. » Finalement, c'est le propre de ce qu'il appelle le concept de tautisme, forgé par le même Lucien Sfèze, qui décrit finalement l'émergence d'un système autoréférentiel et autocitationnel, où la fiction tend à fournir finalement les preuves de sa propre réalité, en créant les conditions de leur existence au sein de son propre monde fictionnel. Donc je prends comme exemple simplement le fake sur le réseau Internet, qui se nourrit finalement de sa propre récurrence et de sa propre discursivité à l'intérieur d'un système clos. Donc il ne s'agit pas ici de discuter la critique de Sfèze, mais cela pose finalement le climat dans lequel je me positionne, donc je positionne ma réflexion. Je dois en faire avouer, même si ici on parle du geste, du geste interfacé, que j'ai une certaine méfiance à l'égard de l'idée que le corps, ou plus particulièrement le geste, serait à l'honneur dans la sphère des médias connectés. Ou du moins le geste dans son altérité et variété. En effet, nous pouvons comprendre que le geste, à la fois comme une action opératoire, en vue d'une tâche spécifique, c'est le geste technique finalement, ou en tant que signe détaché ou s'appuyant sur une oralité. Donc le geste prolonge l'oralité où on symbolise, donc c'est finalement une oralité tacite et non-verbale. Mais il n'est pas dit que dans l'ensemble des gestes interactifs qui sont proposés dans les médias actuels, le pouvoir communiquant soit effectivement en jeu, ou du moins, voire investi d'une certaine portée symbolique, supplémentaire, qui dépasserait la seule fonction de transmission d'un message. En effet, on a plein de sollicitations. Donc nous avons le minimalisme du clic, le tapotement du clavier de l'ordinateur, mais également du téléphone portable, manipulation combinée des joysticks, pour des anciens joysticks finalement, ou manette des consoles de jeux vidéo, effleurement des surfaces tactiles, monopoints, multipoints, mais également gesticulations variées devant des systèmes d'analyse vidéo, comme les caméras Kinect, mais également face à des systèmes de reconnaissance faciale. Donc le corps est complètement sollicité de toutes parts. Donc le geste, normalement, serait à l'honneur finalement. L'action est moniprésente et demeure l'une des conditions premières pour l'interaction aux machines. Or, en y regardant de plus près, finalement, nous nous rendons compte que la relation qui lit le geste d'un utilisateur avec un environnement simulé ou calculé se fait au prix, il me semble, d'arrêt l'effort de réduction articulatoire. Le geste, bien loin d'être augmenté, est souvent limité à son balbutiement, amputé dans sa complexité. Bien sûr, c'est le propre du geste technique que d'être réduit afin qu'on soit décuplé de la force d'action. Or, ce n'est pas, il me semble, le rêve qu'on nous vend. En effet, on nous vend un rêve d'hyperconnexion qui est finalement le programme d'une hypermanipulation, d'une multimodalité d'action de plus en plus riche et complexe. titre d'exemple, donc HoloLines, de Microsoft, qui est en quelque sorte l'un de ses aboutissements dans un avenir très immédiat, dans lequel le corps est complètement sollicité dans toutes ses actions. Mais il me semble donc qu'il y a une différence fondamentale et majeure entre cette représentation de la main qui est à gauche, qui est issue d'un système d'analyse de type Kinect, si complexe soit-elle, et les caractéristiques que nous décrit Henri Faucillon, par exemple, dans l'éloge de la main. Je cite, « Les mains sont presque des êtres animés, des servantes, peut-être, mais douées d'un génie énergétique et libre, d'une physionomie, visage sans yeux et sans voix, mais qui voit et qui parle. Ces mêmes mains qui permettent à certains aveugles, donc je cite, de discerner en les touchant les figures d'un jeu de cartes à l'épaisseur infinitésimale de l'image. » La question, donc, par rapport à cette opposition, donc ici, la complexité articulatoire, musculaire et nerveuse, donc, du main, et de l'autre côté, l'appréhension qu'on a un système d'analyse, finalement classique, tout complexe soit-il. La question que j'aimerais finalement poser est celle de savoir si les gestes, qui sont sollicités par nos machines connectées, sont réellement considérés par les machines dites communicantes, dont leur réelle épaisseur et complexité organique et sensitive. En effet, au-delà d'un simple outil à la merci d'un système technologique exogène, donc celui qui englobe le geste, le geste dans ses formes manuelles, corporelles, faciales, peut-il encore faire preuve, donc il me semble important, de variabilité, de style, produire des dialectes non-verbaux et singuliers, peut-il être non fonctionnel, faire preuve d'inventivité, de subtilité sémantique et formelle, ou au contraire, la nécessité de communicabilité avec l'objet technique, l'oblige-t-il à une réduction drastique de son champ d'action ? Donc je pense finalement toute la richesse, et quand je parle de dialecte, effectivement, en Italie, on parle avec les mains, on ne parle pas de la même façon à Palerme qu'à Rome, avec les mains. Donc c'est ça qui me semble important aujourd'hui, finalement, de défendre. Il s'agit donc ici d'une question posée à laquelle je ne donnerai pas réellement de réponse, mais qui pourrait servir de point d'appui à une discussion par la suite. S'il faut toutefois trouver une suite positive à ces interrogations, c'est, il me semble, dans le champ de la création artistique, visuelle, mais également musicale, qu'il faut la chercher. C'est ici que nous pouvons peut-être retrouver cette profondeur du dispositif, donc par le Philippe Boss, qui, par la manipulation, permet d'engager des signes réellement du haut, mettant en œuvre donc des éléments se situant à la fois du côté du programme et du côté de l'écran. Des signes qui intègrent le corps et ses gestes dans un réel rapport d'iconicité, c'est-à-dire un rapport de figuration, en les détournant de leur simple fonctionnalité pour en faire des réels moteurs formels de l'œuvre. Des unités sémiotiques de manipulation, donc pour utiliser des grands mots, comme les désigne Serge Bouchard, c'est-à-dire des œuvres dans lesquelles les gestes se doivent d'être visibles, formalisées, mis en scène, car rentrant activement dans le jeu de symbolisation formelle et iconographique voulue par l'artiste. C'est à partir de ce point d'entrée, donc finalement, que j'ai sélectionné les quelques œuvres qui suivent. Je me suis limité principalement à des œuvres visuelles, mais nous aurions pu également, finalement, effectivement, faire intervenir des œuvres de la création musicale, dans lesquelles le geste, effectivement, n'a pas simplement une fonction d'actionneur, mais la complicité du geste pour l'instrumentiste de tel objet est primordiale. Donc, je commencerai par la main. La main qui est sûrement la partie du corps qui est la plus associée à la gestualité. C'est aussi la main qui est le plus sollicitée par des systèmes d'interaction aux machines. En effet, l'expérience la plus commune que nous avons est celle du clic, de la souris et du tapotement du clavier. Si c'est par cet organe que l'on appréhende et on vérifie le plus communément le monde, c'est tout naturellement par ce même organe que l'on crée des points d'entrée avec nos machines. Dans le champ de la création numérique, la main est souvent le moteur de l'interaction. Des œuvres fortes vont bien sûr se limiter à l'utilisation simplement d'un clic ou d'un clavier. Cela n'enlève pas finalement la poétique leur poétique d'agir finalement. Mais d'autres œuvres, et c'est celles que je vais citer ici, font cependant de la main un acteur sémantique et scénographique important. C'est le cas de l'œuvre ici que j'apprécie particulièrement et que j'aime citer régulièrement. Il s'agit de Hans Held, de l'artiste canadien David Rockaby, qui est la lisière finalement des arts visuels mais également des arts sonores. Ici, nous avons deux vidéoprojecteurs qui sont dirigés au sol. À titre indicatif, le noir vidéo, à savoir la faible altération lumineuse que le flux effectue sur le sol, permet de délimiter l'espace d'interaction du spectateur. Il y a effectivement absence d'image mais la limite du flux de l'image, de la lumière vidéo, délimite un espace quand même d'interaction. Le geste aucune image, aucune information visuelle précède l'introduction du corps du spectateur au sein de cette zone extrêmement délimitée mais à première vue vide. Le schéma nous renseigne également sur la présence donc là c'est peut-être trop petit mais à côté des vidéoprojecteurs donc d'une caméra Kinect située à la hauteur des deux vidéoprojecteurs. L'image du spectateur est donc captée lorsque le spectateur tend les bras et plus exactement les mains des images surgissent sur ces dernières. Donc c'est ce qu'on voit sur l'image de gauche. Je vais vous montrer un court extrait. Donc ce sont en grande partie des images de main ou pour être plus exact d'action qui se posent par projection sur la surface épidermique du sujet. Il y a donc une sorte de contact diaphane entre l'espace simulé et l'espace réel. Donc ici le spectateur finalement fait déambuler ses mains à l'intérieur de ce cône en fait virtuel et il dévoile donc des images qui sont posées virtuellement dans un espace en trois dimensions. Le geste demandé à l'interacteur est minimal. Pas d'action réelle, pas d'agissement actif envers les images ou des sons. Le geste est passif, celui d'accueillir le mirage qui s'opère sur la surface épidermique. Donc on est vraiment dans la question de l'appareil, de l'apparaissant. Le geste ici proche presque d'un acteur religieux accueillant l'image et en proposant d'en explorer la profondeur. Il est en effet possible, donc nous le voyons, peut-être pas très bien, mais de naviguer, de révéler donc les objets, mais également de, comment dire, de lire, donc d'effectuer un système de lecture des micro-séquences. Par exemple, à un certain moment, on voit un œuf. Si on, lorsqu'on capte l'œuf et on descend les mains, finalement, il y a une petite séquence vidéo qui se déplie et on peut revenir en arrière. Donc finalement, il y a des objets qui sont posés virtuellement dans l'espace. On les dévoile, mais on peut jouer également avec leur temporalité. Donc voici une première approche dans laquelle le geste n'est pas... Effectivement, là, on est au-delà d'une action violente et dynamique finalement du geste, mais on est vraiment dans une symbolisation, une mise en scène du mouvement gestuel qui est nécessaire, qui est la présence du geste à l'intérieur de l'espace de projection essentielle pour que l'image, pour que les sons soient activés et que le fait esthétique puisse émerger. Deux autres pièces qui mettent en avant également la main et sa gestualité et sa force de symbolisation. Je laisserai Laurent Grisonné sûrement, on parlait tout à l'heure, mais vu qu'il sera en visioconférence par Skype, il ne pourra peut-être pas montrer l'ensemble de cette vidéo. Donc je vous les montre. Ce sont deux autres pièces qui ont été... Donc là, il y avait David Rockaby qui était prof invité au Frénois qui a réalisé la pièce précédente. Et là, il y a deux autres pièces d'Alexandre Maubert et de l'honneur Mercier qui ont été réalisées également en 2011 au Frénois avec l'équipe Mint que dirige Laurent Grisonné. Donc ici, il y a Monad à l'action Maubert et l'honneur Mercier d'Amasama qui est un système d'actionneurs interactifs qui actionne des bols tibétains à partir de combinaisons de gestes complexes. Je vous en montre donc les teasers. 6 6 6 « 7 7 9 9 11 Tener un jardin, plantar arboles, choisir les espèces, tenir une pilette, tenir sécurité, tenir le seguro, tenir une médiane, non, tenir une plante, faire les vécines, connaître les vécines. Les choses ne sont pas vraiment sensibles ici, mais il y a plusieurs catégories de gestes qui permettent finalement de spatialiser des objets qui sont liés aux éléments qui vont apparaître dans l'image, c'est-à-dire des sons liés aux maisons, à des endroits spécifiques. Donc finalement, il y a une déambulation assez simple qui permet de pointer des endroits dans l'image, mais de façon dynamique, c'est-à-dire que les images changent, il y a ce long travelling, et finalement, l'action du spectateur sera celle d'indiquer, quelque chose d'assez minimal, les endroits qu'il veut activer au niveau sonore. Plus complexe, donc au niveau de la gestuelle, donc c'est Dama Sama, de Léonore Mercier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Il peut également être lié au geste de fabrication, tel est le cas ici de métier à tisser de Kingsley NG, réalisé en 2005, encore au Frénois, qui détourne un métier de tisser traditionnel pour en fabriquer une œuvre sonore et lumineuse. Le geste ici sollicité est celui de la manipulation du métier à tisser, bien qu'approximatif, c'est-à-dire qu'il y a un détournement. Il y a donc manipulation des fils présents sur le métier. S'il n'y a pas exacte adéquation entre le geste technique premier et le geste d'exécution musicale qui en résulte, le rapport d'iconicité, c'est-à-dire sa référence au jet. Oui, j'ai mis quoi ? Ah non, 97, oui, pardon, mais il y a des... Ah oui, oui, complètement. Pardon. Je pense que j'ai fait un copier-coller de... Ah non, 97, mais j'ai fait du copier-coller. Pardon, excusez-moi. Et il a été réactualisé, par contre, il y a peu, effectivement, dans le The Cave... Ah, je sais plus. Bon, en tout cas, dans des nouveaux dispositifs. Donc, métier à tisser... Merci pour la précision, effectivement. Métier à tisser, sonore, donc, de Kingsley. Allez, donc, je vous montre un extrait, qui est donc un teaser assez explicatif. Cet artiste canadien, originaire de Hong Kong, a transformé un vieux métier à tisser, escapé du passé industriel du Nord, en instrument de musique. Les sons numériques sont joués à partir des anciens mouvements de la main sur l'ouvrage textile. Ah, on ne va pas grand-chose. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Donc un ensemble de documents qui sont tous disponibles sur Internet. Donc le corps, le geste technique, la main, le geste technique, mais également le corps. Le corps qui peut également devenir geste finalement dans sa globalité. Ici, donc, si courir, une œuvre de Marnix de Nijs, je ne sais pas le prononcer, Run Motherfucker Run, de 2005. Ici, si courir peut représenter un acte de son signification, il peut également devenir une action codifiée, un geste finalement dont la valeur symbolique rentre en résonance avec le principe dramatique de l'œuvre. Le geste ici est de courir ou peut-être de fuir afin que le décor se défasse et se refasse sous les yeux du spectateur. Vous avez peut-être en tête donc l'agible city de Geoffrey Shaw, dans laquelle le spectateur en demande finalement de pédaler. Donc il y a quelque chose de similaire. C'est l'action tout entière du corps qui est sollicitée. C'est l'action motrice du corps du spectateur qui est sollicitée, mais également la théâtralité, sa mise en forme. Je vous montre donc la vidéo et l'explication qu'ont fait l'artiste. Le sujet principal de l'installation est le physique en rapport à la story-telling que je fais avec l'image. L'interactifité de l'installation est configurée comme ça que vous aurez de l'artiste. Il y a une pression qui a de l'artiste qui a de l'artiste. C'est l'artiste dans l'image, car si vous n'avez pas l'image, il y a un peu plus de l'artiste. L'interaction avec l'interface, le carton, c'est que ça prend une vitesse de l'artiste. Mais quand les gens tentent de s'en aller sur le front, ils poussent à la vitesse de l'artiste. Si vous restez dans le milieu et vous gardez une vitesse de l'artiste, ça prend une vitesse de l'artiste. Mais au même temps, les gens tentent de s'en aller à la vitesse de l'artiste. Donc les gens ont vraiment l'impression qu'ils doivent s'en aller sur l'artiste. Quand vous êtes en train, vous avez une perception différente de l'image. Et vous voyez moins si vous en train. Je vais essayer de faire les gens s'en aller sur la perception d'un image. Et la perception d'un image de l'artiste de l'artiste, ou de toute information que nous recevons par technique. Donc je vais essayer de s'en aller sur l'artiste entre votre corps physique et technologie. Un autre exemple qui vient de façon antinomique, ça pourrait être l'ensemble du travail chorégraphique de Myriam Gourfink, que Frédéric Bébillac connaît bien, il me semble, et qui pourrait peut-être nous apporter plus de précisions sur les rapports sur sa relation au geste, finalement, et l'outil technique. Mais simplement pour donner un exemple, finalement, en opposition avec ce qu'on vient de voir, dans lequel le corps est vraiment complètement sollicité, ici le rapport au geste est un rapport de contrainte. La technologie vient contraindre, finalement, le geste. Myriam Gourfink, donc, travaille sur le mouvement minimal. L'interface joue ici le rôle de freinage. De frein, pardon. Je ne vous montrerai pas l'ensemble. De frein, donc, l'interface qui est appliquée sur le corps, qui interface le geste, en tout cas le mouvement, vient freiner le corps pour que l'œuvre se fasse et que les variations sonores, finalement, puissent être en adéquation avec le projet esthétique de l'artiste. Les mouvements doivent être exécutés dans une extrême lenteur. Le mouvement est contraint, ralenti par les limites que lui impose le dispositif technique. Il s'agit de mouvements, ou pour reprendre les mots de l'artiste, de micro-mouvements, et elle travaille beaucoup sur cette question-là. À partir même du yoga ou de la relaxation. Donc, des micro-mouvements en variation continue. Où le geste semble émerger comme une certaine forme d'intentionnalité, mais toujours de façon vacillante, car jamais conclu. Le geste, ce sont des directions qui sont proposées. Il s'agira donc plus que de gestes, plutôt que de mouvements interfacés, dans lesquels l'interface, par la contrainte dynamique qu'elle impose, laisse paraître les micro-variations posturales que le corps, dans leur différence, dans leur tressaillement également, assume. Je vous laisse... Voilà, là, je pense qu'on n'aura pas le temps d'aller plus loin sur Myriam Gorfink. Donc, je voulais... Donc, sinon, je n'aurais pas le temps de tout aborder. J'aimerais bien conclure cette... C'est donc sur l'exploration des pièces avant de passer rapidement sur une de mes pièces. Donc, un autre geste pourrait être le geste facial, finalement. Le geste ne se confine pas seulement à la main ou aux membres. Le visage assume de plus en plus aujourd'hui le rôle de surface interfacée. Donc, finalement, le terme même d'interface, aujourd'hui, prend tout son sens. Face à face, entre le corps, entre le visage du spectateur et l'œil de la machine. Donc, à partir de systèmes d'analyse comme le light tracker ou le face tracking, tout simplement. Donc, dans lesquels on essaye de cueillir des micro-expressions faciales pour les rendre communiquants avec les machines. Deux œuvres, simplement, vraiment pour survoler. Donc, que vous connaissez, donc, encore une œuvre emblématique. Donc, Edmond de Couchaud, Michel Brest et Marie-Hélène Tramu, Je sais, Matouvant ou Le Piss en lit. Donc, de 1990. Là, on est vraiment dans l'archive, finalement, des œuvres interfacées. Et on est dans l'émergence, finalement, dans cette prise en considération du corps et de particularité, donc des mises en scène du corps dans l'espace d'exposition, comme interface. Et à côté, donc, une œuvre plus récente, Golan Levin, A-Code. Donc, deux pièces qui ne prennent pas en compte simplement le visage, mais les particularités gestuelles, donc, du visage. À gauche, donc, Edmond Couchaud, il s'agit de souffler, donc, dans un capteur muni, donc, d'un système de capture de pression. Donc, on souffle et on peut, donc, finalement, souffler sur des pissenlits virtuels. Je vous montre, donc, l'image. Donc, ça, c'est une réadaptation un peu plus récente. Donc, le geste est un geste à distance, non intrusif, ici. Et la poétique résiste, donc, dans la remise en scène d'une expérience commune avec un objet naturel. Tout le monde a fait cette expérience-là. La mise en scène du souffle et de son rapport immédiat avec l'éclatement du pissenlit fait du geste facial qui lui est associé son référent symbolique, visible et compréhensible par sa relation directe avec l'expérience première à laquelle il est attaché, c'est-à-dire souffler, bonjour, souffler sur un vrai pissenlit. Donc, c'est cette forme-là qui est remise en scène grâce à cette installation. Cette réduction, donc, a une particularité gestuelle, faciale. Nous pouvons la trouver également, donc, dans l'autre travail. A-Code, donc, de Golan Devine. Je vous montre, donc, la vidéo. Je vous montre, donc, la vidéo. L'action, donc, est ici réduite au clignement des yeux. Une caméra enregistre l'activité des yeux, donc, de l'observation du spectateur. Lorsque le regardeur cligne des yeux, volontairement ou non, cela définit une courte séquence vidéo qui s'affiche à l'écran. L'observateur regarde l'acte d'observation en train de s'accomplir dans une redondance à huit clots formant, comme l'indique, donc, l'auteur lui-même, une tapisserie typographique d'observation récursive. Donc, voici, pour l'instant, quelques exemples. Voilà, c'est vraiment pas exhaustif. Il faudrait pousser la catégorisation et, également, rentrer vraiment dans les œuvres. Mais c'était pour, voilà, vous montrer un peu la direction, donc, de ces... La question du geste interfacé, qui soit un geste représenté, également, et qui rentre vraiment dans la figuration de l'œuvre. Je vais finir, donc, sur une pièce que j'ai réalisée, donc, en 2012, au Frénois, également, qui s'appelle, donc, Tempo Scadute. Le titre, donc, veut dire, également, temps écoulé, ou pour reprendre la formulation vidéoludique, donc, time over. Le projet, donc, réalisé en 2012, avec la collaboration, donc, de l'équipe Mint, que dirige, donc, Laurent Grisoni, qui sera, donc, là, cet après-midi, en vidéoconférence. Je vais, avant tout, situer un peu le contexte de cette pièce. Donc, ça, c'est la présentation à la borale, si je me trompe. Donc, on restituerait un peu le contexte historique du projet. C'est de ce contexte, finalement, que découlent, à la fois, les enjeux artistiques de l'œuvre, mais également les solutions techniques adoptées en matière d'interaction temps réel. Il s'agit, donc, avant tout, de la ville de Palerme, donc, du début des années 80 jusqu'en 92, qui est l'année de l'assassinat des juges antimafia que vous connaissez tous, donc, Giovanni Falcone et Paolo Borsellino. Cette période commence avec ce qu'on appelle habituellement, donc, la Seconde Guerre de Mafia, qui s'étale de 81 à 83, à peu près. Il y a eu toute une création d'un pool antimafia, en 82, par Falcone et Borsellino, et l'ouverture de ce qu'on appelle un maxi-procès, qui a duré à peu près un peu moins d'une dizaine d'années, à l'encontre, donc, de Cosa Nostra. Donc, cela marque, finalement, au niveau historique, le début d'un affrontement brutal entre pouvoir judiciaire, d'une part, et clon mafieux, se traduisant par un ensemble d'exécutions sommaires dans les rues de Palerme et ses environs. Les victimes étaient majoritairement, donc, des opposants à la criminalité et aux raquettes. Donc, j'ai pu partager ce climat, finalement, bien que de façon périphérique, parce que j'ai vécu, donc, mon enfance, de 82 à 92, donc, décennie de la mort de Falcone et Borsellino, donc, dans cet espace, donc, que j'étais enfant. Donc, pour moi, c'était un territoire de jeu, mais que je partageais avec un territoire, finalement, d'une cruauté, donc, d'une mise en cruauté, donc, une cruauté, finalement, intempestive, c'est-à-dire un mort tous les deux, trois jours, donc, qui était, finalement, le climat général dans lequel on baignait. Tempo Skadut, on, donc, questionne, donc, cette ambiguïté territoriale en proposant aux spectateurs un dispositif artistique sur base documentaire, donc, on accède à des documents, même s'ils sont rejoués, tout en empruntant ces modalités de fonctionnement aux jeux de tir ou jeux de shoot, finalement, d'arcade. Je vous montre, ici, nous voyons, donc, une des photos de Laetitia Battaglia, qui, donc, le travail de Laetitia Battaglia et Franco Zekin, que nous voyons derrière, qui ont documenté, vraiment, toute cette période, au niveau graphique, et ici, donc, Borsellino, qui est sur la gauche. Je vous montre le teaser, donc, de l'installation. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ce geste d'imitation qu'effectue l'enfant lorsqu'il reproduit la forme d'un pistolet n'est pas anodin, à la fois un outil de médiation ludique, il signale également les forces en jeu dans le processus de reproduction symbolique du monde adulte, en traduissant indubitablement la cruauté des rapports de pouvoir propres à ce dernier. Donc en adoptant ce geste, je trouvais parallèlement la porte d'entrée symbolique par laquelle introduire le corps du spectateur au sein du processus narratif de Tempo Skadout. En effet, si l'on peut se cacher derrière une interface, c'est le cas du pistolet, il en va autrement lorsque l'interaction par la fabrication intentionnelle d'un acte signifiant, en ayant comme seule interface sa propre main, Donc ici, visé, armé, tiré, demande dès lors de la part de l'utilisateur une réelle implication corporelle, intentionnelle, dépourvue de tout artifice intermédiaire, ce qui ne fait que renforcer la frontalité et la fonction dramatique du geste proposé par le dispositif narratif de Tempo Skadout. Je ne vais pas aller plus loin parce que je n'aurai pas le temps de terminer, mais voilà à peu près un parcours que je voulais vous proposer simplement, dans lequel le geste, encore une fois, n'est pas défini en tant que simple actionneur, mais pour ceux qui travaillent en informatique musicale, vous connaissez très bien ça, c'est-à-dire que le geste ne peut pas être distancié la plupart du temps, finalement, de l'action musicale ou de l'événement formel. Dans le champ du visuel, effectivement, il y a des oeuvres emblématiques qui demandent simplement une action très simple, c'est-à-dire pousser un bouton. Je pense à Martin Lechevalier qui réduit finalement le geste de cliquer au minimum pour être dans une absurdité. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais ce qui me semble important, surtout aujourd'hui, c'est de défendre la complexité de l'action manuelle, corporelle, pour faire participer vraiment activement à la mise en forme et la symbolisation et la théâtralisation de l'oeuvre. Merci pour votre attention. Nous pouvons peut-être lancer le jeu des questions-réponses après l'autre intervention, ou peut-être on n'est pas non plus très en retard. Oui ? Sur une question, tu parlais justement d'une informatique musicale, une parole en musique et du geste qui est très important, mais c'est juste au niveau du niveau des recherches, et qu'on a entendu ce sujet, il faut reconnaître qu'il n'y a pas trop de recherche, enfin, il n'y a pas du trop d'application par rapport à des contrôleurs, dans le vide ou à un geste, c'est une interaction, mais la notion d'effort, la sensation d'effort, est très rarement retranscrite, on n'a mis quasiment jamais, hormis quelques projets qui sont faits sur des Wacom, des tablettes, qui permettent d'avoir vraiment une sensation de pression, d'utiliser des capteurs quasiment continu pour rendre cette transition-là, mais là c'est intéressant d'ailleurs, en ce que tu as présenté, on voit tous les tests de la vie courante qui sont utilisés, où on a clairement une complexité du geste et une sensation de l'objet, de l'effort de tout ce qu'on est en train de faire, ou qui est utilisé, un art se construit autour de ça, et le geste en lui-même, et tout ça, pour soutenir la création, c'est déjà là, plus ce que j'ai contrôlé, j'ai l'impression, et tous les autres contrôles, comme la pièce, ou ce que vous avez pu voir, sont souvent des gestes qui sont très intéressants, mais la sensation de cette immersion qui est tout de moins forte, et en musique en tout cas, pour le geste musical, je pense qu'il manque, il manque, il manque cet effort. – C'est vrai, là c'est vrai que le positionnement, mais c'est effectivement compliqué, parce que même la question de l'attention, après, il y a des artistes, sur les questions des surfaces, effectivement, d'utiliser, ça me fait penser à la trame de, j'ai plus en tête, mais finalement utiliser le retour haptique du matériau, qui n'est pas technologique, finalement, un tuile ou quelque chose comme ça, pour jouer, ou même c'est nos cosmes, qui présente, je ne sais plus la pièce, mais finalement il faut appuyer sur un tuile, ou d'autres matières, finalement. Donc le rapport haptique est déjà là, dans la matière, la plupart du temps, sur certaines propositions, mais effectivement, le retour haptique propose également, nécessite aussi une attention particulière, on ne regarde peut-être plus l'image, peut-être le son, voilà, c'est un... Mais pour l'instrumentiste, je pense, effectivement, que c'est très... Là, ne serait-ce que dans Tempo Skadout, le fait d'être dans le vide, donc il y a vraiment un travail de calibrage, ou calibration, et c'est compliqué, parce qu'on ne peut pas toucher, donc finalement, on a une complexité d'action, il y a un temps de l'appréhension qui serait peut-être plus rapide s'il y avait un retour immédiat, effectivement, comme dans les manettes de jeu, dans lesquelles il y a une vibration, des choses comme ça. Mais là, je voulais me focaliser vraiment sur la question que le geste soit visible, et qu'il soit signifiant, en tant que geste, donc qui remet en abîme une action, et qui double finalement le récit, et la mise en action visible est nécessaire pour que l'interaction, ou la dramaturgie de l'interaction, prenne effet. Oui ? Une chose qui est assez intéressante dans cette façon, en fait, d'ouvrir une certaine dialectique, c'est qu'en fait, moi je pense toujours, évidemment, au geste à la parole de Leroy Goulon, et à cette régression, évidemment, soi-disant annoncée du geste technique, et à cette abstraction du sujet, etc. Et je me dis, est-ce qu'enfin, on peut répondre à cela par la technique elle-même, c'est-à-dire vraiment retrouver une complexité du geste, de l'appréhension, de tout ce qu'on voudrait, que ce soit la main, ou que ce soit l'application totale du corps, quoi. Je ne sais pas si on... Là, ça reste quand même encore des gestes assez simplifiées et assez... Enfin, pas simplifiées, assez simples, et très proches, en fait, d'une réaction technique directe. Là, c'est vrai que... C'est pour ça que j'essayais de ne pas être forcément dans l'action-réaction, mais dans le geste-signe, mais qui est effectivement compris comme signe par la vue, presque, finalement. Mais en effet, moi, ce qui me dérange dans ce qu'on propose, c'est finalement qu'on a l'impression qu'on est, encore une fois, par rapport au début, hyper sollicité, parce que, voilà, on doit tout toucher, en fait, tout manipuler, mais est-ce que le geste est vraiment mis à l'honneur ? La complexité, mais effectivement, il y aura des avancées techniques qui permettront, sûrement, je pense que dans le domaine du musical, je pense qu'on est beaucoup plus en avance, vous êtes plus en avance par rapport à la question, effectivement, de l'ergonomie et de la manipulation de l'instrument que dans les arts, entre guillemets, plutôt visuels ou installations interactives dans le domaine des arts contemporains, même si aujourd'hui, il y a vraiment une porosité, je pense qu'on ne peut pas dogmatiser, finalement, les domaines. Mais on verra. Mais je pense que c'est bien de les déjouer, voilà, que la limite technique soit là, mais qu'on ne nous fasse pas croire, finalement, qu'on peut tout manipuler, que l'objet est un outil, effectivement, et qu'il y a une réduction d'efficacité qui est liée au geste technique, et ça, il faut en être conscient, et c'est ça qui est important, voilà, et pas nous décrire d'autres, donner d'autres discours. En tout cas, c'est mon position. Bien. Merci. Antoine. Merci.